Au cours de ce déjeuner de presse, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des précisions sur l'attaque perpétrée à Grabo, localité située à la frontière avec le Libéria, dans la nuit de samedi et dimanche, par des bandes armées non identifiées. Ils sont rentrés par la frontière par un village qu'on appelle Fete, qui se trouve à 6 kilomètres de Grabo, et un autre village qu'on appelle Soti. Nous avons des postes avancés de Grabo, et ces postes ont subi des attaques. Tout cela s'est passé à 2h et 5h du matin, à peu près. Ils s'en sont pris à nos sites sur place, les FRC de la gendarmerie. Nous avons donc réussi à repousser l'ennemi, qui était arrivé au nombre d'une vingtaine, entre 20 et 25 hommes. Le bilan, c'est qu'il y a eu 4 morts du côté ami, un blessé, et donc du côté ennemi, il y a eu 1 mort et 3 prisonniers. Le calme est revenu. Au sein de la population civile, il n'y a pas eu de morts. La réforme du secteur de la sécurité, la réconciliation nationale, la situation des ex-forces de défense et de sécurité rentrées d'exil, et la libération des sites publics ou privés illégalement occupés par les forces républicaines du côté d'Ivoire, sont les autres sujets abordés par Paul Kofi Kofi. Ce déjeuner de presse s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques initiées par le ministère chargé de la Défense. Il vise à faire le point de ces activités. Il y a certains de nous qui se sont spécialisés.